Musique Mesdames et messieurs, chers internautes de Challenge Web TV, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous dédié à la une du journal Le Challenger du 7 juillet 2022. On débute en éducation et plus précisément l'examen du certificat d'études primaires CEPE qui a démarré ce mardi avec 226 676 candidats sur l'ensemble du territoire national, précise le Challenge. Le journal indique que parmi ces candidats, on dénombre 107 129 candidates contre 119 147 candidats garçons. Le quotidien a fait un constat du baisse d'environ 15 000 candidates comparé à 2021. On reste toujours dans l'éducation, mais pour parler d'infrastructures ou d'amélioration du cadre d'études aux apprenants. A cet effet, le Challenge mentionne que le maire de Cotonou a fait œuvre utile en offrant 600 mobiliers scolaires aux écoles et aux collèges publics. À présent, parlons société et vie chère. À ce propos, le Challenge informe en sa page 3 que le ministre Évé Réjoumé a échangé avec la jeunesse républicaine du zoo par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour soulager la population. On poursuit cette lecture de la une du journal par une action de développement à mettre à l'actif du chef du 8e arrondissement de Cotonou. M. Kossi Gbagedi, suite au démarrage du travaux d'ouverture et de construction des voies, les fournisseurs de moutons et bouchers de Vaudien n'avaient plus un site. C'est de là que le Céa a fait parler son leadership en aménageant près d'un état au profit des sinistrés. Un autre exploit du Céa Gbagedi, pour ainsi dire que l'homme répond présent sur le terrain de développement. Le journal informe que cet exploit a été possible grâce au soutien du maire Luc Setonji Atropo. C'est sur cette note que nous mettons fin à ce rendez-vous tout en vous invitant à consulter d'autres informations sur notre site web www.lechallenge.com N'hésitez pas non plus à cliquer sur l'icône s'abonner. Merci. Sous-titrage ST' 501